Enfin, il sait très bien que c'est non. En plus, il me semble que Stouffe, elle enceinte, donc tu vois, Stouffe, elle avait déjà un premier enfant. Elle peut te dire que voilà, il y a les joies de la grossesse aussi. Je dis pas, nous les mecs, on fait une partie. C'est Coé, c'est Coé, de 15h20h sur Énergie. Alors Delphine, il va falloir qu'on se parle. T'es avec ton chéri qui s'appelle Bastien. Vous êtes monté à l'envers en fait, toi et ton chéri. Oui, on va dire ça comme ça. Non, parce que normalement, c'est nous qui ne voulons pas d'enfants. C'est vrai, c'est généralement les femmes qui doivent... C'est généralement les filles qui arrivent avec un bout de plastique sur lequel elles ont pissé. Ouais. T'as changé de couleur. Qui affichent un smiley, elles te l'agissent sous le nez alors qu'elles ont pissé dessus il y a 5 minutes. Et elles te regardent avec un grand sourire. Et si toi, t'as le malheur de pas sourire et de faire, ben quoi, ça veut dire que t'es enceinte ? Ah ouais, ok, donc t'es pas content, t'es vraiment un connard, ma mère avait raison. Si on ne partage pas votre joie dans ce moment-là, on est le pire des pires. Mais c'est un truc qui se décide à deux, faut que ça se... Normalement, oui. Ça se veuille à deux. Mais souvent, l'enfant, c'est le mauvais moment qu'il arrive aussi. T'as des gens qui disent oui, on en fera un. Entre le oui, on en fera un, et il arrive la semaine d'après, tu vois, t'es pas forcément prêt. Tu peux dire oui sur une vision de 3-4 ans, mais s'il arrive dans deux semaines... Je crois qu'on n'est jamais prêt. Oui, on n'est jamais prêt. C'est très prématuré en deux semaines quand même. Oui, mais c'est des petits modèles, c'est fabriqué en Chine par les mecs qui font les PS5. Delphine, il faut que tu m'en parles. C'est toi qui refuses d'avoir un enfant ? C'est ça. J'ai jamais souhaité avoir d'enfant. Quand on s'est mis ensemble il y a à peu près un an, je lui ai été catégorique là-dessus, je lui ai dit... Il m'a dit, ça tombe bien, moi non plus, j'en veux pas. Et là, comme il y a deux mois, monsieur a changé d'avis. Ah bah tiens ! Elle a le droit de pas en vouloir. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Pourquoi t'en veux pas ? Pour plusieurs raisons, raisons personnelles. Enfin, il les comprenait et là... Non, 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 creusons un petit peu, creusons un petit peu. Pourquoi raisons personnelles ? Déjà, j'ai pas l'instinct maternel. Je te rassure, je n'avais pas l'instinct paternel du tout. Mais ça vient ça. Ça vient ça. Je ne l'avais pas non plus. Moi, j'ai élevé des enfants en ayant zéro patience, tu vois, le degré zéro de la patience. Je suis à l'équivalent de Thanos au niveau de la patience, tu vois. Donc je ne l'avais pas et tu finalement... Mais Dieu sait que j'en ai claqué des doigts. Mais il ne s'est rien passé. Finalement, ça vient assez vite. À part ça, quoi d'autre ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Non, écologiquement parlant, économiquement parlant, je trouve qu'on est déjà 7 milliards sur Terre. Ça ne sert à rien de rajouter un petit peu. Épouse quoi ? Non, alors, c'est très égoïste, mais c'est vrai. On est trop nombreux sur Terre et que les gens... Moi, ça, c'est un truc... Alors, vous voyez, ça, c'est une preuve d'égoïsme où on nous fait chier à longueur de temps en disant « Trie tes trucs, il faut trier pour la planète, il ne faut pas faire couler l'eau pour la planète, il ne faut pas avoir une voiture qui pollue pour la planète. » T'es un 4x4 maintenant, t'es un enculé parce que tu roules en 4x4. Mais par contre, ces mêmes gens qui te disent ça, ils se baladent avec deux gosses en poussette en mangeant du quinoa. Et excuse-moi, c'est de l'égoïsme. Parce que si tu n'es pas... Si tu penses à l'échelle de la planète, eh bien, pense à l'échelle de la planète et arrête de faire des gosses. Parce qu'on est trop nombreux. Oui, mais ceux qui en ont envie, ils peuvent en faire. Ah, à chaque fois, je fais chier avec ça, j'ai l'impression d'être tout seul. Dans un instant... Tu les as fait tes gosses maintenant. C'est ce que j'allais dire. Toi, tu fais tes gosses et arrêtez de faire des enfants. Nous sommes trop nombreux. Mais je vais les revendre. Ou même, donne-les. Je peux obtenir un prix de ma fille. Mon fils, je crois que ça ne peut pas le vendre cher. Sur le bon coin. Je vais mettre échange contre une PS5. Dans un instant, on va essayer d'appeler ton chéri. On va essayer de discuter avec lui. Vous vous engueulez à cause de ça ? Ah oui, depuis deux mois tout le temps. Ah oui, d'accord. Alors ça, ça peut foutre le couple en l'air. Bastien, ça va Bastien ? Oui, vous êtes ? Salut, c'est Coé, on est sur Énergie. Bonjour, vous êtes ? Vous êtes ? Je m'appelle... Coé, 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 la radio. Oui, je ne peux plus supporter cette phrase. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Ah oui, Coé, le croque mort. Coé, je suis bien vivant. Alors, Bastien, on est avec Stouffe, toute l'équipe, Miko, Jeff, on est sur Énergie, on était en train de parler, on ne va pas y aller par quatre chemins. Ah bah non ! On était en train de parler avec ta chérie. Oui. Qui nous disait que toi, tu voulais un enfant. Oui. Et qu'elle n'en voulait pas. Oui, c'est un gros souci même. On se prend souvent la tête pour ça. Alors, pourquoi tu en veux ? Parce que je suis arrivé à un moment où je me sens bien avec elle, je l'aime énormément et j'ai envie qu'on ait des projets qui aboutissent à quelque chose de réellement sérieux. Donc, mariage, enfant, maison, enfin voilà. Est-ce qu'avoir une PS5, ce n'est pas un projet ? Mais au début, quand vous vous êtes mis ensemble, vous étiez parti d'un accord avec elle comme toi, toi non plus, tu n'en voulais pas ? Oui, c'est vrai. J'ai eu des histoires compliquées avant, je ne voulais pas d'enfant, mais avec elle, c'est vrai que je me sens bien. Je suis heureux avec elle, tout se passe bien. Depuis le temps que je suis avec elle, il ne m'arrive que plein de bonnes choses dans la vie. Mais alors, et si elle te dit qu'elle n'en veut pas, c'est quoi ? C'est un truc si grave que ça de ne pas en avoir ? Sur du plus long terme, ça risque de poser problème au bout d'un moment. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable de ne pas en avoir un avec elle. Mais ça veut dire quoi ? C'est une belle preuve d'amour. Attention, je vais aller loin. Ça veut dire que si elle n'en veut pas, tu es prêt à la quitter ? Non, parce que je l'aime, mais ça me ferait énormément de mal de ne pas en avoir. Comme je sais que elle, ça lui ferait énormément de mal d'en avoir un aussi. Oui, ça fait mal. C'est pas une partie de plaisir. On peut confirmer, ça fait mal, je crois. Vous avez quel âge tous les deux ? 24-35. Il est peut-être là aussi, le problème. Il est peut-être là. Sur la différence d'âge, c'est assez étonnant de vouloir un enfant en 24 ans. En général, tu veux profiter de la vie. Tu ne veux pas kiffer un peu ? Oui, J'ai eu l'occasion de m'amuser avant. Comme elle le sait, j'ai eu une vie avant d'être avec elle. Enfin, une petite vie, tu as 24 ans. Non, mais je veux dire, j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à faire. Non, non, le Benjamin Benjamin. Alors là, je te le dis, je t'arrête tout de suite. Excuse-moi, là, c'est le côté vieux con qui va parler, mais à 24 ans, tu as fait le tour de rien. À 24 ans, tu n'as rien fait, mec. Ce n'est pas parce que tu as eu 3 ou 4 histoires, tu n'as rien fait. Il est à vivoté. Il est peut-être plus mûr. Il est plus tard, mais non, voilà, je me suis bien amusé avant. Là, j'arrive à un moment de ma vie où j'ai envie de me poser, j'ai un boulot qui me plaît énormément, qui tient la route. Oui, mais justement, elle a 35 ans, 35, 34 ? 35. 35. Elle s'est peut-être réfléchie aussi de sa part. Elle a 35 ans, elle sait très bien que les femmes, on ne peut pas en faire jusqu'à 60 piges. Justement. Justement, elle s'est peut-être très réfléchie dans sa tête. Oui, c'est sûr. Après, moi, ce n'est pas une décision non plus que j'ai prise sur un coup de tête comme ça. Ce n'est pas arrivé un matin où je me suis levé et j'ai dit c'est bon, je veux un gosse aujourd'hui. Ce n'est pas sur un coup de tête que vous allez y arriver. Non, non, c'est sûr. Ce n'est pas sur un coup de tête que j'y arriverai. Bastien, elle est là ta chérie. Delphine, Bastien, vous êtes là. Delphine, il veut. Oui, mais il sait très bien que c'est non. C'est NON, il connaît l'alphabet, c'est non. Alors, Delphine, je ne sais pas si ça peut aider mais moi, avant d'avoir des chats, je détestais les chats. Jamais j'aurais imaginé d'avoir des chats. J'en suis à deux. Pareil pour moi, je détestais les chats et grisouille, c'est l'amour de ma vie même si des fois elle est plus forte de la gueule et qu'elle a l'impression qu'elle me pète dessus quand je la porte. même si elle sent le P, je la trouve sympa. On était anti-chat. J'adore les chiens. Tu vois, peut-être que ce sera pareil avec un enfant, tu ne veux pas faire un essai ? Non. Mais rends-le si tu n'en veux pas. Il n'y a pas un service de reprise. Oui, c'est ça. Attends loin pour voir comment ça fait. Je crois que c'est 7 jours, c'est comme quand tu signes un... Satisfait ou remboursé, ouais. Non, non, ça fonctionne pas. Par contre, déjà, on aurait pu en discuter calmement tous les deux, il faut que tu m'affiches à la radio pour qu'on en parle. Je dis déjà que tu ne m'écoutes pas, donc vu que tu écoutes tout le temps courir, je me dis peut-être qu'en passant par ce moyen-là, ça va passer. Lui, tu vas l'écouter. Ouais, donc à la rigueur, vu que toi, tu écoutes tout le temps ta famille, je passe par ta famille pour t'aider à te décider. Non, mais à chaque fois qu'on en parle, tu te braques. En même temps, je me braque pourquoi ? Parce que à part me dire un nom définitif, et si c'est ça, je ne vais pas être heureuse. Au bout d'un moment, c'est le même discours de ton côté. Alors arrête. Peut-être parce qu'il faut qu'on se pose sérieusement, qu'on se mette d'accord, qu'on en parle, qu'on trouve un terrain d'entente aussi. Ça fait deux mois qu'on en parle et que ça tourne en rond. Oh, ce n'est pas assez, deux mois. Il faut que ça prenne plus de temps, que ça mûrisse. Il faut que deux mois où on tourne tout le temps. Moi, on m'a dit neuf mois. Ah, mais tu fais des bonnes vannes aujourd'hui. Pourquoi ? Tu ne veux pas faire que le vendredi. Tu te reposes tout le reste de la semaine et le vendredi, tu arrives comme un champion. Un jour. Allez. En plus, il me semble que Stouffe, elle est enceinte. Donc, tu vois, Stouffe, elle avait déjà un premier enfant. Elle peut te dire qu'il y a les joies de la grossesse aussi. Je ne dis pas. Nous, les mecs, on fait une partie du boulot. Elle ne le dira pas. Je crois que vu sa tête, il n'y a pas beaucoup de joie. Non. Il n'y a pas énormément de joie, apparemment. Mais tu as plein de moments de bonheur après à partager. Non plus. Ah oui, après. Une fois qu'il est là, oui. Une fois qu'il est là, oui. Mais avant... Et encore, ça dépend. Les enfants, ils te rendent moins heureux. Pardon ? Tu as des enfants qui te rendent moins heureux ? Tu parles de... Tu veux nous raconter quelque chose ? C'est lequel des deux qui te rend malheureux ? C'est lequel des deux faut en parler, tu sais. Pas du tout. Ça s'en vécu. Il y en a qui n'y arrivent pas après, quoi. Il faut qu'ils en parlent calmement entre eux et ça prend du temps. C'est mal. On en parle ce soir quand je rentre. Non, non. Si tu me permets, Bastien, si tu me permets un truc, en parler non-stop pendant deux mois, vaut mieux mettre la graine mais pas à l'endroit où tu penses, dans la tête, laisser germer. Tu reviens dans six mois ? Rendre le temps. Dans quatre, cinq mois, vous en reparlez un peu. Mais oui, vous avez le temps. Tu prends la température. Là aussi, façon de parler, pas de 37,2. C'est le moment. Quand il m'a demandé de prendre la température ? Et tu laisses me rire parce que si tu braques la femme, si tu braques ta femme, ça va être un souci parce qu'elle va t'emmerder, vous allez vous engueuler et ça ne marchera pas le jour où vous voudrez le faire parce que c'est beaucoup dans la tête aussi. Donc, vas-y tranquille. Deux mois, mec. C'est rien. Toi, t'es pressé. Ouais, il est pressé. Il y a un contexte à côté aussi. J'ai mon papa qui a d'énormes soucis de santé. Ah, et tu veux qu'il voit un enfant ? C'est pas optimal. Ouais, mais ça, je comprends. Voilà, moi, je garde des enfants, celles qui n'en a pas. Il faut faire des choses par rapport à ça. C'est pas obligé de fonctionner tout de suite en plus. Mais alors là, voyez, je vais me ranger de son côté. Si son papa, il a peur qu'il meure, se dire qu'il verra son fils, je pense que c'est une raison importante. Oui, mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation, mais à quelques mois près, si jamais, par exemple, le bébé est né et que le papa n'a pas le temps de le voir, ça, ça peut... Je croyais qu'on était trop nombreux sur la planète et l'excuse de dire que le papa va mourir, on va faire un bébé pour qu'il le voit. Tu as totalement raison. Annulons ce plan. J'annule. Plus d'enfants. Bonne soirée à vous. À très bientôt. Allez, on peut. Sous-titrage ST' 501